Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier tuto où on fera le premier niveau, Empire Poubelle. Donc la difficulté de ce niveau est de le faire au moins de 15 minutes. Je vais vous donner 2-3 petits tips pour y arriver. C'est parti. On va passer à l'animation. Donc premier petit tips, vous prenez le bouton gauche de votre souris et vous appuyez très longtemps. Et ça vous permet de ramasser toutes les ordures très rapidement. Donc là vous avez déjà 16 ordures. Donc premièrement vous faites un foyer. Vous n'avez pas besoin de faire un gros foyer, vous pouvez faire un foyer déjà schématisé. Donc prenez le schéma numéro 2, ça va suffire pour la campagne. Suite à ça vous allez faire directement un centre de recyclage. Car c'est ici que vous allez envoyer vos ordures. Vous pouvez faire également un centre de communication qui va vous permettre d'avoir toutes les informations liées à votre map. Donc ça vous pouvez toujours le faire en début de partie. Donc dès le début vous pouvez mettre vos ordures directement dans votre centre de recyclage. Chose à faire et à ne pas faire. Du coup, première chose, vous pouvez directement recruter un maximum de telgore. Prenez au moins les telgore qui ont au moins deux dévouements ou deux compétences dans une partie normale. Mais là dans le tuto vous pouvez recruter très rapidement. Il nous faut juste de la main d'oeuvre très rapidement. Vous faites la même chose en fait. Donc les telgores sont ceux qui vont s'occuper du poste de recyclage. Et du coup les insectoriens sont ceux qui vont s'occuper du poste de communication. Donc là pareil, vous en prenez quatre. Ce qui est conseillé c'est de prendre le double de personnes qui est sur votre lieu de travail. Donc là si vous en avez quatre, il faut en prendre huit et ainsi de suite. Chose à ne pas faire au début. Dans une partie, vous devez mettre des poubelles pour pouvoir que vous floutez et ramassez vos ordures. Et les envoie directement dans le poste de recyclage. Le problème dans cette mission c'est qu'il faut le faire en 15 minutes. Pour ramasser manuellement les ordures. Et les mettre directement dans le recyclage. Parce que si vous attendez que ce soit les poubelles d'ordures qui le fassent. Le problème c'est qu'elles attendent d'être à 100% pour aller se vider dans le poste de recyclage. Donc là l'idée c'est de directement recycler et de les envoyer directement dans le poste de recyclage. Donc pour ça on va répéter un peu cette mécanique. Et dès qu'on va avoir assez d'argent, on va ouvrir un nouveau sas pour accueillir plus de monde plus rapidement. Et avoir plus d'ordures plus rapidement également. Donc là dès qu'on a 10 000 d'énergie, nous allons pouvoir le faire. Donc l'énergie en fait elle s'accumule avec une fois, quand vos habitants payent les services que vous leur mettez à disposition sur votre base. Et donc ça vous permet d'avoir de l'argent. Donc l'énergie et la monnaie du jeu. Donc voilà, chaque habitant a un nombre maximal d'énergie quand il vient sur Startopia. Et ensuite il la dépense en fonction des services qu'il utilise dans votre base. Donc là directement on ramasse toutes les ordures au fur et à mesure. On va faire attention à bien les ramasser. Pour vraiment que ça soit toujours... Que toute l'énergie soit bien récoltée via le recycler. Donc là il faut répéter l'action. En attendant les prochains événements. Alors là du coup, il y a les fanatiques des ordures qui vont vous mettre des bombes. Au fur et à mesure de la partie en fait dans la map. Donc là déjà vous faites déjà... Vous pouvez faire des petits filtres d'atmosphère qui pourront... Udifier en fait l'atmosphère et votre oxygène dans la base. Et donc les bombes, une fois que vous allez voir apparaître, vous cliquez dessus. Et vous allez les envoyer directement dans votre recyclage. Ça va vous permettre en fait de recycler. Donc c'est important également pour aller très rapidement dans le recyclage. N'hésitez pas toujours d'être à 4. Donc si là vous voyez que vous êtes 4-3, vous essayez d'en recruter au fur et à mesure. J'en ai que 7, j'en recrute un dernier. Et là je pense que ça va être ok. Après vous pouvez aussi améliorer vos employés. Donc les employés, vous allez dans la section... Unités, employés. Et vous allez pouvoir améliorer en fait vos différents employés. Attention aux filtres. Et du coup quand vous les améliorez, ça va leur donner soit un point de compétence, soit un point de dévouement. C'est aléatoire. Et donc ça va leur permettre aussi de rester dans la base. Car ils vont être contents d'être... D'être évidemment augmentés. Là vous continuez... Toujours à prendre toutes les ordures. Et à les mettre... Dans votre recyclage. Donc là il faut prendre des charges interdimensionnelles. Ça vous permet de générer plus d'énergie avec vos ordures. Après ce qu'il faut faire du coup... Donc là le filtre atmosphérique à 10% de chance de produire 5 unités d'inventure toutes les 60 secondes. Il faut le prendre parce que plus vous allez avoir des ordures, plus vous allez pouvoir vous faire de l'énergie. Donc là évidemment ici dans cette mission, le but du jeu c'est d'avoir vraiment beaucoup de... Le plus d'ordures possibles rapidement pour les envoyer au poste de recyclage. Et là on a réussi à avoir la bonne quantité d'énergie. Et donc logiquement on devrait avoir le petit succès quand on l'a fait en 12 minutes à peu près je pense. 11 minutes 48. Voilà. Donc nous avons ici ce challenge. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Et à la prochaine pour le prochain tuto. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada